Bienvenue sur notre chaîne Buzzer TV. Nous publions du contenu sur tous les sujets qui font le buzz dans le monde, en temps réel et dans tous les domaines. Abonnez-vous pour rester à la ligne grâce à nos vidéos, partagez et commentez. Vous êtes nombreux à nous soutenir partout dans le monde. Merci pour votre soutien. A trop dépensé, Coralie Dubost a tout perdu. La députée de l'Héros en Carté, La République en Marche et décrite comme l'étoile montante du parti après seulement 5 ans de politique, annonce son retrait de la vie politique se donnait dans une lettre publiée sur Twitter. La Montpellier-RN aurait pu poursuivre son ascension si elle avait mieux géré son portefeuille parlementaire. Car plus qu'un choix personnel, la députée accomplie son petit de repartir à midi libre le 6 avril. C'est la publication d'une enquête de Mediapart le 29 avril qui comptera l'élu à abandonner ses ambitions parlementaires. Le journal révèle chiffres et rapports qui déontologue de l'Assemblée nationale à l'appui que les avances de frais de mandat accordées à Coralie Dubost ont été utilisées à des fins personnelles plus que parlementaires. Pourtant, la députée démontre se défend d'avoir réparé ses fautes. Dans sa lettre, elle dénonce des pratiques injustes qui desservent son groupe politique, les échéances électorales et plus globalement la démocratie. Aussi, pour ne pas porter atteinte à LRM et éviter de devenir un instrument du cabal antiparlementaire, Coralie Dubost indique qu'elle ne se représentera pas dans la troisième circonscription de l'Hérault lors des élections législatives de juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada